Le 2 mai 2013, après une intense préparation physique, tactique et technique destinée à les aguerris et à renforcer leurs capacités opérationnelles indispensables sur un théâtre d'opération, les militaires ivoiriens qui doivent constituer le bataillon logistique sont mis en route à Abidjan par l'ex-président en exercice du comité de chef d'état-major de la CDAO et chef d'état-major général de force républicaine de côté d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko. Le 4 mai 2013, quand le contingent ivoirien foule le sol malien, il lui faut 3 mois pour être au nom de la plus grande institution au monde, les Nations Unies. Depuis cette date, les forces républicaines de côté d'Ivoire se mettent au travail afin de contribuer au rétablissement de la souveraineté d'un pays frère, le Mali. Un an après, l'armée ivoirienne revient au pays. Cependant, pas définitivement. En effet, le mandat 1 des forces républicaines de côté d'Ivoire, au sein de la mission internationale de soutien au Mali MINUSMA, cède la place au mandat 2. A leur arrivée à l'état-major général au camp Galieni, ils ont été accueillis et félicités par le chef d'état-major général adjoint chargé des opérations, le général de brigade Sekou Touri. C'est visiblement heureuse que leurs familles ont effectué nombreuses les déplacements pour les accueillir autour d'un cocktail offert en leur honneur par le chef d'état-major général des forces républicaines de côté d'Ivoire. Très tôt dans la matinée du 3 juin, le mandat 2 des forces ivoiriennes au sein de la MINUSMA s'est envolé pour le Mali.